Le dernier dimanche de l'année liturgique On entendra une parabole fort connue au chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu Appelée par ailleurs la parabole du jugement dernier Donc c'est dans saint Matthieu chapitre 25 verset 31 à 46 Je lis le début Jésus parlait à ses disciples de sa venue C'est comme ça que la traduction liturgique introduit Quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous ses anges avec lui Alors il siégera sur le trône de sa gloire Toutes les nations seront rassemblées devant lui Et il séparera les hommes les uns des autres Comme le berger sépare les brebis des chèvres Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche Ça c'est la traduction liturgique Alors on voit que la royauté du Seigneur, du Christ que nous allons célébrer dimanche prochain Est en même temps la célébration d'un roi pasteur Dont les deux, la première lecture et le psaume nous parlent comme étant un bon pasteur Le Christ roi c'est en même temps le Christ bon pasteur Alors on est un peu étonné de ce bon pasteur qui à la fin du temps va séparer les brebis Alors c'est plutôt les boucs, excusez-moi, c'est plutôt les boucs que les chèvres Va séparer les brebis d'avec les boucs Il s'agit donc de la fin du temps ou de la fin des temps Où nous le croyons et nous l'appelons à chaque Eucharistie Le Seigneur Jésus viendra dans sa gloire Avec tous les anges et toute la lumière pour qu'on puisse le choisir d'une manière définitive Pour qu'on puisse faire partie de ces brebis Et à ce moment-là la vérité se manifestera Entre ceux qui veulent être des brebis du Seigneur Et ceux qui jusqu'au bout vont le refuser Alors les brebis, ici le mot utilisé pour parler de brebis C'est celles qui marchent devant allègrement Parce qu'elles savent que le berger est derrière Et que c'est lui qui les conduit Les brebis, vous le savez, si vous avez lu le chapitre 10 de l'évangile selon saint Jean Mes brebis écoutent ma voix et elles me connaissent Il s'agit de ça, les brebis du Seigneur Tous ceux qui l'ont écouté et qui ont voulu accéder à la connaissance de lui-même Qu'il a voulu nous donner Pour que nous soyons heureux en sa présence Ça c'est les brebis Quant au bouc, le mot grec utilisé ici pour dire bouc C'est un mot très rare dans la Bible en fait Bouc c'est parfois traduit par chevreau Enfin peu importe En tout cas il s'agit d'un mot Éryphion Qui manifestement vient de la racine Éris Qui veut dire discorde, colère, querelle, zizanie, etc Donc vous voyez ce que représentent les boucs Les brebis marchent allègrement devant le berger Parce qu'elles lui font confiance Et le bouc c'est celui qui est semeur de discorde ou de zizanie On voit bien à qui il obéit A celui qui est appelé l'accusateur de nos frères Ou le diable ou Satan Donc quand le Seigneur sépare Ça veut dire qu'il veut mettre en lumière la vérité C'est fini la confusion C'est fini de goûter à l'arbre de la confusion du bien et du mal L'arbre de la connaissance entre guillemets Du jour de la création Il s'agit maintenant que chacun soit à sa place Et fasse son choix Et tout le monde peut choisir d'être une brebis Même si c'est à la dernière heure D'accord ? Mais il faut qu'il y ait liberté Donc on peut aussi choisir d'être bouc Donc ça c'est la première chose Deuxièmement Le Seigneur dit d'une manière extrêmement forte D'une manière extrêmement émouvante Qu'il ne fait qu'un avec les hommes Qu'il ne fait qu'un avec les hommes Et en particulier avec les petits Avec les pauvres Avec ceux qu'on a tendance à rejeter Pourquoi le Seigneur insiste tellement sur le fait Qu'il ne fait qu'un avec les pauvres ? J'ai eu faim et vous ne m'avez pas nourri J'ai eu soif et vous ne m'avez pas désaltéré J'étais étranger, etc. Pourquoi ? Parce qu'il rappelle une vérité essentielle Nous avons été créés à son image Et à sa ressemblance Vous irez relire Genèse 1, 26 Faisons l'homme à notre image Comme notre ressemblance Et bien même dans les petits Les pauvres, les malades, les nuls, les prisonniers Reste cette image extraordinaire Cette icône de Dieu Et dans chaque frère Il faut contempler l'icône de Dieu Et le servir comme s'il était Dieu lui-même Et alors le mystère de l'incarnation Apportait, si vous voulez, cette vérité A sa perfection Dieu, pour bien nous faire comprendre Qu'on avait été créé à son image Et à sa ressemblance Et qu'il ne pouvait pas laisser tomber L'icône de sa gloire C'est fait l'un de nous Jésus a épousé l'humanité C'est-à-dire chaque homme un par un Et ceux qui sont rejetés Ceux dans lesquels on n'a pas envie De contempler l'image de Dieu Et bien il est venu les rejoindre Il est venu les aimer Il est venu les sauver Pour que chacun de nous puisse A travers les pauvres, les humiliés Reconnaître cette présence divine C'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament Le psaume qu'on a lu Un psaume qu'on a lu dans l'office de ce matin Psaume 11 Dans la Bible, verset 14 Tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance Tu les prends dans ta main Honorer le mal Enfin, honorer celui qui est dans le mal Et dans la souffrance C'est honorer la main de Dieu Si on lit le psaume C'est exactement ça que Jésus est en train de redire Alors avec l'incarnation Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure Ça a pris une immense plénitude Et ça c'est révolutionnaire Par rapport au monde dans lequel nous vivons Les plus exclus doivent être les moins exclus Les plus pauvres doivent être les plus honorés Etc. Pourquoi ? Parce qu'on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Déjà dans le Lévitique, il était dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même Pourquoi ? Parce que je suis Dieu On ne voit pas exactement le rapport Sauf que nous avons été créés dans l'image Et dans la ressemblance de Dieu C'est vraiment le message de ce dernier dimanche de l'année La royauté du Seigneur se manifeste à travers les petits, les pauvres, les nus, les étrangers Ceux qui ont faim, ceux qui ont soif Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a eu faim, a eu soif, a été étranger, a été rejeté, a été nu Et à travers le service des pauvres C'est Jésus en qui habite la plénitude de la divinité que nous servons, que nous rejoignons La fin du texte, rapidement, il est dit que les uns iront vers le châtiment éternel Les autres vers la vie éternelle Ça veut dire qu'ils auront eux-mêmes choisi, par leur attitude De refuser d'honorer le roi de gloire De refuser d'honorer l'icône de Dieu Et ils sont des boucs, c'est-à-dire qu'ils se sont mis au service du querelleur, du diviseur, de l'accusateur, de Satan S'ils ont choisi de servir Satan, ils rejoindront Satan Si par contre ils choisissent, même au dernier moment, de rejoindre le troupeau bien-aimé du Seigneur A eux, la vie éternelle, dans la joie de Dieu Sœur Claire, merci Sous-titrage Société Radio-Canada